Est-ce qu'il est possible de créer une application qui irait inspecter les activités d'une adresse et dès qu'une activité serait repérée, alors on aurait une notification sur l'ordinateur. Ça permettrait quelque part d'espionner une adresse et d'avoir beaucoup plus d'informations et peut-être aussi de prendre les devants quand une certaine adresse fait quelque chose. Ici, pour réaliser notre application, on aura besoin de trois choses différentes. Déjà, on aura besoin de StartOn. StartOn est vraiment un outil qui va me permettre ici très simplement de créer ce qu'on appelle des watchers qui vont venir surveiller une adresse. J'avais déjà présenté StartOn dans une précédente vidéo qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Ensuite, on aura besoin de Ngrok. Pourquoi ? Déjà pour exposer le serveur localement vers Internet. Car par défaut, votre serveur ExpressJS, on va voir ExpressJS dans un instant, mais il s'exécute en local sur la machine. Ce qui signifie qu'il n'est accessible que depuis votre ordinateur. En utilisant Ngrok, on peut donc créer un tunnel sécurisé vers le serveur local et lui attribuer une URL publique temporaire. Ensuite aussi, Ngrok pour communiquer avec une API externe, l'API du coup de StartOn. Parce que quand on envoie des données à l'API de StartOn, elle a besoin d'une URL à laquelle elle peut renvoyer des informations en réponse à une requête. Et Ngrok permet aussi d'éviter la gestion des ports et pare-feux. Et ensuite, bien entendu, le dernier, on aura besoin de ExpressJS pour créer un serveur web qui va écouter sur le port, n'importe quel port, je vais dire par exemple 300001. Donc son rôle principal, ça va être de recevoir des requêtes HTTP de type post et de gérer ces requêtes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est créer déjà forcément un nouveau projet. Project, allez, on va aller dedans. OK. Et là-dedans, on va faire un yarn init-is. Donc là, on crée un nouveau projet. J'aurai besoin de plusieurs dépendances comme Express, Ngrok, dotenv, Axios et plusieurs librairies du type. Donc globalement, je vais créer un nouveau fichier index.js là-dedans. Et ensuite, je vais rajouter du coup Axios. J'aurai besoin de aussi Express, Ngrok. J'aurai aussi besoin ici d'un outil qui me permettra très simplement d'afficher des notifications sur le bureau quand je l'aurai décidé et directement, je pourrai déclencher ces notifications en JavaScript. Et pour ce faire, j'ai vraiment trouvé un outil qui est vraiment pas mal. Regardez, c'est Node-Notifier qui me permet du coup très simplement de créer dans un script, JavaScript, des notifications comme celle-ci qui vont venir du coup s'afficher à l'écran. OK. Donc dans ce style-là ou dans ce style pour Mac. Donc ça marche à la fois sur Mac et Windows. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc j'ajoute Node-Notifier et j'aurai aussi besoin de body-parseur. Je vais vraiment vous expliquer le script ensuite de A à Z. OK. Donc je vais désormais dans mon fichier index.js et je vais déjà venir ramener toutes les librairies dont j'aurai besoin ici. Donc là, au niveau de la première ligne, cette ligne permet d'importer le module Express qui est le framework web utilisé pour créer ici un serveur HTTP. Donc Express.js simplifie vraiment la création d'applications web en Node.js et il fournit des fonctionnalités pour gérer les routes, les requêtes HTTP, les réponses, etc. Donc ça, c'est vraiment indispensable ici. Ici, le module body-parseur est utilisé pour analyser le corps des requêtes HTTP, extraire les données envoyées par le client. Donc dans ce script, il sera utilisé pour analyser les données JSON envoyées dans les requêtes post. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a le fameux Notifier, Node-Notifier, pour avoir du coup les notifications sur Windows ou sur Mac. Ensuite, on a aussi le fameux Ngrok qui nous permet de créer des tunnels sécurisés depuis Internet vers un serveur local. Ensuite, on a aussi Axios qui est un client HTTP basé sur les promesses. Il est utilisé pour effectuer des requêtes HTTP vers des API externes. En l'occurrence, ici, on va l'utiliser pour faire des requêtes vers l'API de Starton. Et enfin, on va aussi utiliser dotenv qui nous permettra d'avoir des variables d'environnement dans notre projet. Donc ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on crée une nouvelle instance d'Express.js. Cette instance sera du coup notre serveur web. On verra un peu plus tard, mais on aura aussi besoin d'une variable WatcherID. Donc ensuite, on a besoin d'avoir une instance d'Axios et de configurer cette instance pour effectuer des requêtes vers l'API de Starton. Donc ici, c'est assez simple. Ce que l'on fait avec le Create, ici, c'est créer une instance personnalisée d'Axios en utilisant la méthode Create. Et donc là, on aura du coup l'API de Starton. Et bien entendu, pour accéder à l'API de Starton, on a besoin d'une API Key, chose que je vais récupérer directement. Du coup, ici, je vais déjà créer un nouveau fichier .env. Et je vais mettre, du coup, la clé API de Starton dans ce fichier. Comme ça, j'aurai quelque chose, un minimum de sécurisé, où je pourrais mettre des choses un peu sensibles ici. Donc ici, je vais sur Starton et sur Développeur. Voilà. Je vais enlever mes anciennes clés API. Et je vais créer une nouvelle clé API. Voilà. Test, par exemple. Et là, j'ai par conséquent ma clé API. Sauvegardez-la bien. Comme d'habitude, vous la voyez juste une fois. Que ce soit sur Ngrok. On le verra un peu plus tard. Mais aussi sur Starton. On ne voit la clé API qu'une fois. Donc ici, je viens coller ma clé API dans le .env. Super. J'ai donc désormais accès. On va un peu avancer ici dans le script. Regardez. Ce n'est pas très compliqué. Je vais tout vous expliquer. Donc là, avec cette ligne, en gros, on indique à ExpressJS d'utiliser BodyParser pour, du coup, analyser le corps des requêtes HTTP en tant que données JSON. Donc ensuite, ici, on définit une route pour le serveur ExpressJS qui écoute les requêtes POST à la racine de l'URL, du coup, au niveau ici du slash. Donc, quand quelqu'un va envoyer une requête POST à l'URL principale du serveur, cette fonction ici sera exécutée. Donc ensuite, on regarde, parce qu'on obtient bien effectivement une donnée. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est un petit console log. Je vais le laisser pour le moment et là, du coup, j'affiche une notification directement sur le bureau de l'utilisateur. Ici, je continue le code et regardez, là, déjà, qu'est-ce que je fais ici ? Donc ici, ce que je fais déjà, c'est que j'indique au serveur ExpressJS de commencer à écouter sur le port 300001 une fois que le serveur est prêt. Donc, lorsque le serveur commence à écouter sur le port, on appelle ensuite cette fonction. Mais que fait cette fonction ? Donc déjà ici, cette ligne utilise ngrok pour créer un tunnel sécurisé vers le serveur local exécuté sur le port 300001. Donc, on voit qu'on a encore besoin ici d'une petite clé d'authentification pour ngrok. Donc, au niveau du point env ici, on va rajouter cette clé d'authentification pour ngrok. Donc là, je suis en effet sur ngrok, j'ai créé du coup un nouveau compte. Je vais aller sur your token et je vais copier ici le token. Super. Et je vais l'entrer ici. Voilà, c'est terminé pour ngrok. Ici, je crée un nouveau watcher pour Starton et ce code, je ne l'ai pas inventé de nulle part. Regardez, on va retourner rapidement sur Starton et quand on va ici vraiment, alors ils ont tout plein de choses, on peut faire énormément de choses. Et là, quand je crée un nouveau watcher, donc je peux regarder énormément de choses grâce au watcher. Regardez tout ce que l'on peut faire, c'est juste abusé. Et là, je veux traquer l'activité d'une adresse. Donc, je vais aller là-dessus. Je vais dire un nom. Ben BK, par exemple. Ben. Ok. Je choisis le network Ethereum Go Early. Je choisis l'adresse que je veux watcher ici. Allez, ça va être celle-ci. Et là, je vais avoir besoin du webhook URL, ce qui provient du coup directement ici de ngrok. Donc regardez, ça vous fournit vraiment tout ce qu'il faut ici. Donc vous avez juste à faire un copier-coller. Et vous voyez aussi que l'instance d'Axios, le code a aussi été fourni directement par Starton. Et puis ici, j'ai juste fait un copier-coller et j'ai remplacé les informations tout simplement. Donc ici, on a une ligne qui utilise l'instance Axios configurée précédemment, Axios Instance, pour envoyer une requête poste à l'API externe. Donc cette requête poste permet de créer un watcher sur le réseau Go Early. On va du coup regarder ce que fait une certaine adresse sur le réseau Go Early. Et ensuite, ça serait bien que quand j'arrête mon application, on a le watcher qui soit automatiquement supprimé. Et pour ce faire, je peux indiquer le code suivant. Regardez. Donc là, on a vraiment une fonction Delete Watcher. Donc on a vraiment une fonction qui est responsable de la suppression du watcher en utilisant une requête HTTP Delete à l'API externe, donc à Starton. Elle est également chargée de terminer le processus Node.js une fois la suppression du watcher effectué. Ok, on a le process Exit ici. Et ici, on a ces deux lignes. En gros, quand on va quitter le terminal grâce à un CTRL-C, ça va appeler automatiquement la fonction Delete Watcher. On va désormais tester un peu ce code pour voir ce que ça donne. Donc je vais lancer ici le code en faisant un node index.js. Et on voit que j'ai oublié déjà de rajouter le module .env, yarn add .env. Et on relance du coup la commande. Ah yes, on voit qu'effectivement, ça a l'air de fonctionner. Donc ce que je vais faire ici, c'est aller directement sur Google Chrome. Et je vais aller sur l'adresse qui est écoutée. Et je vais simuler ici. Je vais faire même une transaction sur le réseau GoEarly. Et je vais m'envoyer un tout petit peu d'Ether. Suivant. Au niveau du marché, je veux que ça aille assez vite. Donc je vais mettre en agressif. Au niveau des frais de gaz. On va appuyer ici sur confirmer. Et on va attendre. Est-ce qu'on va avoir une notification ou pas ? C'est parti. On verra bien. Alors là, on a la notification déjà de Metamask. Mais ce n'est pas celle-ci que je veux. Donc là, la transaction doit être en pending. Et normalement, quand elle va passer, on va avoir directement une notification sur le bureau. Attendons de voir si ça fonctionne. Et regardez, effectivement, on a eu la notification. Tout s'est bien passé. Notre script fonctionne. Je le mets sur GitHub si ça intéresse des personnes. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.